Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Dans cet épisode, direction la Normandie. Magnifique Normandie, le pays des hommes du Nord. Et accessoirement, mon lieu de vacances durant le joli mois de mai. En fait, depuis quelques temps, j'avais envie de coudre ailleurs que chez moi, de changer un peu d'environnement, d'espace. J'avais déjà essayé, une fois, durant un long week-end à la campagne. Et j'avais pas réussi à m'y mettre parce que la contrainte, bon apparemment c'était trop dur. Mais cette fois, faut croire que j'étais prête. Et pour conjurer le climat tout à fait nordique qui règne en Normandie, bah oui, quand les vikings ont débarqué au 9e siècle, apparemment, ils ont aussi amené leur météo. Bref, je me suis dit, allez, je me couds une robe méditerranéenne, à la romaine, drapée, fluide, pleine de couleurs, une robe annonciatrice de l'été finalement. Mon modèle, c'est la robe Marisol de la Bavarese. C'est une très jolie robe, longue ou mi-longue, selon les versions, selon le choix de chacune. Moi, je choisis la version maxi. J'ai découpé tout le patron de la robe Marisol. Je suis entre trois tailles différentes. Donc en gros, je navigue entre les trois tailles, 4, 5 et 6. Est-ce qu'il faut que je fasse une toile ? J'ai pas tellement envie parce que j'ai... Enfin, en fait, là, j'ai pas de matériel. Comme vous le savez, je suis sur mon lieu de vacances. Donc, bon, je vais me débrouiller. Je vous montre mes tissus. Alors ça, c'est une viscose mixée à du nylon que j'ai acheté chez Maït de Loupon. Donc, je vais utiliser ce tissu-là. Ce sera le tissu principal, ce sera le dos devant, enfin, tout ce qui se verra. Et puis, je me disais, puisqu'il me reste des chutes, en fait, de mon précédent projet, à savoir le kimono déversible. Donc, je me dis que je peux l'utiliser pour faire les enformes, en forme devant. C'est bien ça, hein ? Oui, en forme devant. Et puis, un côté arrière aussi, que je sais pas où je l'ai mis. Ça va être quelque part par ici. Et puis, il y a aussi ce petit quelque chose, une poche. Alors, j'ai jamais fait de poche de ma vie. Donc, en fait, je sais pas vous dire maintenant si je vais la faire ou pas. Est-ce que c'est trop compliqué ? Est-ce que ça va me stresser ? Mais en tout cas, si je fais la poche, ça sera dans une chute de cette viscose bleu marine d'Atelier Brunette. Concernant le patron du jupon, eh bien, en fait, il s'avère qu'il est trop grand. Ça dépasse. Donc, eh bien, je pense que j'ai pas d'autre choix que d'aller couper dans le tas, là, et faire en sorte que mon patron, là, il atterrisse à la limite de mon tissu, quoi. Voilà, je plie ici, et l'avantage aussi, c'est que je ne perds pas de patron, tout simplement, parce que peut-être qu'un jour, j'aurai un tissu assez grand pour faire une jupe aussi évasée. Il fait tout pourri. Bon, j'y arrive pas. Ce que je voulais dire, c'est... Ça va saigner. J'ai quasiment terminé toute la phase de préparation de ce projet, c'est-à-dire la découpe du tissu et les entoilages. Je dis bien quasiment, parce qu'il me reste encore quelques petites bricoles à faire, de surjeter les bords, notamment. Mais je voulais déjà vous montrer à ce stade à quoi ça ressemble. Alors, ça, c'est le dos. Et franchement, c'est juste magnifique. Regardez, regardez-moi ça. Et ça, c'est les deux devants. Voilà. Donc, côté boutonnage, ça donne ça. Je vais froncer comme ça au niveau de la taille. Et en haut, le dos, c'est une sorte de grand rectangle un peu arrondi, comme ça. Donc, ça, c'est le dos. Il y aura deux pinces sur ce dos. Les devants, ça fera quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, ça sera la boutonnière. Et puis là, il y aura la bretelle spaghettis. Ces deux rectangles, comme ça. J'ai également préparé toute la partie pare-monture. Donc, ça, c'est pare-monture d'eau. Et ça, ça sera tout ce qui viendra devant, comme ça. Donc là, je vais remettre à la surjeteuse. Et oui, elle est en vacances avec nous. Premier voyage, d'ailleurs. Je vais faire quelques petits tests sur des chutes, voir comment cette viscose réagit. Et bien, voilà, c'est parfait. Pour savoir où surjeter, je n'ai pas laissé la place au hasard, évidemment. J'ai suivi à la lettre les conseils de la créatrice. Comme vous pouvez voir en page 13 de son livret, elle dit exactement où surjeter. Et ça, c'est vraiment super. Je vais maintenant m'occuper d'accrocher les enformes sur les deux devants. Ça, ça va être l'enforme pour le côté droit. Et puis ici, l'enforme pour le côté gauche. Ça se passera comme ça. J'ai déjà formé au fer le pli de la pâte de boutonnage des deux côtés. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, je vais passer à la machine pour assembler à 5 mm du bord. C'est parti. C'est parti ! Vous voyez, là, il y a un petit trou, et partout où je vois qu'il y a un petit embu, je pince, et vous l'aurez deviné, c'est par là que va passer la petite cordelette. Je vais maintenant m'occuper des bretelles, des bretelles spaghetti. Voilà mes petites bretelles spaghetti qui sont sur l'envers. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, mais j'adore ces ciseaux, les ciseaux-centeurs. Et maintenant, je vais retourner tout ça. J'y vais tout doucement parce que mon tissu est très fragile. Voilà, mon petit spaghetti. Et je vais m'attaquer au deuxième. Et c'est là où mes deux devants reviennent en serre. Mes petits spaghettis vont aller sans chasser là-dedans. Comme ça. Voilà. J'assemble, j'ai dit tac, tac, tac. Et arrivé ici, je veille vraiment à ne pas attraper le spaghetti. D'accord ? De ce côté, comme de l'autre. Je ne coupe pas comme ça en plein dans le spaghetti. J'ai tout assemblé. On retourne pour voir ce que ça donne. C'est trop, trop beau. J'adore. Je vais maintenant m'occuper du dos. Voilà. Donc là, je pressens l'embut. Comme vous pouvez le voir, l'enforme est plus petite. Au moment de l'assemblage, je vais laisser deux trous ici, pour laisser passer mes spaghettis à l'arrière. Voilà, je vais assembler le dos et les devants. Donc, endroit contre endroit. Ça, c'est les côtés. Et ça, c'est les côtés. Et ça, c'est la pâte de cotonnage. Super. Ce patron est vraiment super agréable. Et bon, j'ai quand même dû regarder plusieurs fois la vidéo. C'est en allemand. Et bon, la traduction anglaise, la traduction automatique de YouTube, là, c'est pas top top. Mais à force de la regarder, et puis en pratiquant directement sur la cousette, en fait, c'est assez intuitif. Voilà. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Endroit contre endroit. Et je pince aussi de ce côté. Pour l'instant, je n'ai pas géré les pinces. Il y a deux paires de pinces. Il y a deux devant et deux derrière. Donc, je vais d'abord essayer sur moi. Pour voir ce que ça donne avant de me lancer dans les pinces. Je fais exprès de coudre très lentement parce que c'est une matière qui est très fluide, qui est très lisse, très douce. C'est une viscose nylon. Donc, voilà, je n'ai pas tellement envie de me rater et de sortir le découlit. Donc, voilà, le dos et les devants sont assemblés. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je pense que je vais pouvoir me sécuriser quelques heures de couture grâce à mon petit mari qui est avec les enfants. Je ferai la jupe. Ouais, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, demain, je fais la jupe. Ciao ! Le travail que je vais avoir à faire sur ce dos-là, c'est mettre un fil de fronce ici pour pouvoir rassembler, voilà, comme ça, le dos. Pour que ça soit à la même taille que mon dos beau. Et les deux autres pièces, donc ce sont les devants, qui vont se mettre comme ça, là. Et là, par contre, il va y avoir un peu plus de travail, puisque en plus du fil de fronce, je vais fabriquer la pâte de boutonnage. Et, est-ce que je vous le dis maintenant ? J'ai pris une décision par rapport aux poches, je ne vais pas les faire, voilà. Selon les tutos que j'ai vus sur YouTube, en fait, c'est relativement facile la réversibilité. C'est-à-dire que si je décide à tout hasard de faire des poches, je n'aurai qu'à, selon ces tutos, faire une fente de la taille de ma poche, sur les côtés comme ça. Et d'insérer les poches, et de rassembler, ça m'avait l'air facile à voir. Donc, voici mes deux bandes d'entoilage qui font chacune 2,5 cm large. Je vous montre sur la table à repasser les résultats de ce que j'ai fait. Les devants avec les pattes de boutonnage, ici. Et j'en ai profité pour faire les fameux fils de fronce. Donc, je sais qu'il faut en faire deux. Moi, j'en ai jamais fait qu'un seul à chaque fois, deux fils. Et puis, sur le jupon arrière. Voilà. Je vais maintenant assembler l'entièreté du jupon, c'est-à-dire le dos et les devants. Là, c'est le dos. Je le mets sur l'envers. Celui-là, c'est le devant gauche, avec la petite patte de boutonnage. J'ai tout pincé, j'ai passé à la machine. J'ai assemblé les trois pans du jupon. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai aussi plaqué les valeurs de couture au fer. C'est vraiment très joli. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire ce coordonné, le haut et le bas de la jupe, en tirant sur les fils de fronce. Ah si, je voulais vous dire. Donc, ça se confirme. J'ai coupé le patron une taille trop petite. Donc, je ne vais pas avoir usage des fameuses pinces. Voilà. J'ai fait un essayage tout à l'heure et le buste est parfait tel qu'il est. Si je mets les pinces, ce serait trop petit. Là, il me reste à supprimer les fils de fronce. Et ce que je vais aussi faire, ce n'était pas prévu, mais là, je vais mettre du biais ici, comme j'ai pu le faire avec la robe parisienne, en guise de finition. Et ça, ça m'avait bien plu à l'époque. Nous faisons super attention à ne pas couper la robe. Le biais que j'ai, c'est celui-là. C'est celui que j'avais utilisé pour la robe parisienne. Et c'est vrai que c'est un biais qui est noir. Idéalement, ça aurait été mieux que mon biais soit aux mêmes couleurs que la parventure. Mais bon, je n'en ai pas. Et je fais partie de cette école qui pense que c'est bien aussi d'utiliser ce qu'on a. Comme il m'en reste en plus vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce qui m'avait pris à l'époque. J'avais peut-être peur de rater ou quoi. Mais j'ai au moins 1,50 m de biais noir qui reste de ce projet-là. Je ne vais pas tout pincer devant vous comme ça. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'à la fin, le biais cache les bords bruts. Comme ça, tout le long de la taille de la robe. Voilà ce qui arrive quand on est trop pressé d'en finir. Donc, cette bretelle spaghetti, elle est parfaite. Et puis celle-là, un petit chemin de blague. Et voilà, j'ai corrigé la bretelle. C'est aussi le signe qu'il faut que j'arrête pour aujourd'hui parce que là, je commence vraiment à fatiguer. Nous quittons la Normandie après-demain. Donc, je voudrais bien faire mon petit filmage d'essayage, mon catwalk, comme j'appelle ça, ici en Normandie. Ce serait dommage qu'après avoir fait l'entièreté de cette robe ici, je ne fasse pas aussi la dernière scène, la scène finale ici. Ce qui va me rester à faire demain, c'est vraiment tout le poutonage. Ce que j'ai pensé, c'est quoi? Ce qui va me rester à l'intérieur, c'est quoi ? C'est notre dernier jour en Normandie. Cet après-midi, ils annoncent de l'orage. Donc, le shooting photo et le filmage de l'essayage, c'est ce matin que ça se passe. Sauf que ma robe n'est pas terminée. Donc là, il me reste l'ourlet à faire. Je n'ai pas le temps de faire l'ourlet de ouf que préconise la créatrice du patron. Donc, je vais faire un ourlet à la One Again. Tu n'y verras que du feu. Voilà, moi, je pars du principe que fait, c'est mieux que parfait. Je suis vraiment désolée. Si vous êtes nouveau par ici, non, vous n'êtes pas à l'atelier Chanel. Clairement. Je suis quand même assez fière de moi, en fait. Parce que le chemin parcouru depuis le perfectionnisme jusqu'à... Jusqu'à... Attends, mais... Jusqu'à ça ? Ouais, j'ai grandi, j'ai mûri, quoi. Donc là, on est en mai 2024. J'accepte de porter une robe dont l'ourlet est une boucherie. Et je suis... Ouais, je suis fière. Sous-titrage ST' 501 Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas complètement satisfaite de cette cousette. Ça sent l'ouvrage pas fini. Ça m'empêche de clore correctement ce chapitre. Je voulais aller jusqu'au bout de mon délire de me coudre une robe pendant mes vacances en Normandie. Bon, en vrai, en vrai, le fait d'avoir cousu sur un temps imparti et pas dans les conditions habituelles, ça m'a en fière quand même. On est d'accord. Maintenant que j'ai dit ça, je ne vais pas en rester là. Moi, parce que je vois à 10 km le joli potentiel de cette robe. Et ce que je voudrais faire, c'est l'ourlet. Tu l'auras compris. Les pinces. Bah oui, parce qu'en fait, ma robe fait vraiment trop chasuble. Et manque de tenue au niveau du buste. Les poches. Ouais, je vais les faire. Ça sera l'occasion d'apprendre. Et puis, des petites broutilles du style, le fameux biais à la taille. Et l'étiquette Minasara Couture que je n'ai pas cousue. Ça sera l'occasion de faire une vidéo 2.0 de cette robe normando-méditerranéenne. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?